Bonjour à tous, nous voici avec la halakha du Hraf Yitzraim pour le 20 YAR. Nous avons vu les lois concernant la Shonara et maintenant nous commençons à voir dans quel cas il est possible de donner des informations péjoratives. Aujourd'hui on nous dit que oui, il est possible de le dire dans 4 cas. Pour aider la personne directement, la personne qui a des qualités, des défauts, pour aider tous ceux à qui elle risque de faire du tort, ou pour mettre fin à une querelle grave, que ce soit au sein de la communauté ou de la famille, et 4 pour mettre d'autres personnes dans la capacité de tirer des leçons, si, et là, voilà les conditions. Si ce qu'on dit est fondé sur une information de première main et une enquête rigoureuse, si il est certain que cette personne est dans le tort, 3 si nous avons parlé avec la personne directement mais elle a refusé de changer d'attitude, ou d'envisager un changement, 4 si ce qu'on va dire est juste et précis, donc c'est-à-dire sans omettre une information qui pourra adoucir ce défaut, 6 s'il n'y a pas d'autre moyen d'arriver à ce résultat, il faut toujours chercher la façon la moins douloureuse pour la personne visée, et 7 si les propos qu'on tient ne causent pas de tort. Voilà, donc là vous voyez que c'est très délicat, il faut bien connaître l'alaha, on ne peut pas s'improviser, donc n'hésitons pas à aller consulter un rave avant d'entreprendre une démarche. Alors, et maintenant nous continuons, en fait on va aborder la faute des explorateurs, parce qu'en fait on va parler de découragement et de médisance, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Là on nous donne l'exemple de Kalev, donc de la tribu de Binyamin, que lorsque les explorateurs, ils commençaient à dire du mal de la terre, ou à s'en prendre à Moshe Rabenu, lui d'abord il a fait mine de partager la vie des explorateurs pour obtenir l'écoute, et ensuite il a dit, est-ce là tout ce que le fils d'Amram nous a fait ? Et lorsque le peuple, il a commencé à réfléchir aux critiques qu'ils ont fait contre Moshe Rabenu, il a poursuivi disant, il nous a fait sortir d'Egypte, fendu la mer, fait tomber la manne, procurer des cailles, et en fait ce qu'il voulait démontrer, c'est que Dieu avait appliqué, si Dieu avait appliqué la stricte justice avec Ami Israël, il n'aurait pas fait tous ces miracles dans le désert, et donc de la même sorte, il ne fallait pas perdre espoir, parce qu'en Arètes Israël, il y avait des soi-disant géants, ou que les villes étaient fortifiées, et après par la suite on verra que Yericho a été détruite par le son des chauffards, donc voilà, ça c'est pour aujourd'hui avec le Khafizraim, et à bientôt.